... Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonjour. La neige est en avance. Cette année, les amateurs de ski peuvent commencer à farter leur ski. Elle est tombée, cette neige, depuis hier, un peu partout en France, enfin, disons, dans un certain nombre d'endroits, dans les Alpes, en Corrèze, et même, et de façon assez inattendue, d'ailleurs, dans la région d'Alençon. Et l'époque des sports d'hiver pourrait même commencer plutôt que d'habitude, puisque la météo annonce de nouvelles chutes de neige pour aujourd'hui, surtout, bien sûr, dans les régions de montagne. Pour le reste, le temps sera variable. Aujourd'hui, des éclaircies, des averses aussi. Il pourrait y avoir des orages accompagnés de grêle et de fortes rafales de vent sur les côtes, notamment les côtes de la Manche et les côtes de l'Atlantique. Tout cela n'est pas forcément souriant. Et dans les Vosges, pourtant, depuis hier soir, on a retrouvé pour la première fois cette année des perspectives enneigées et de jolies perspectives. Regardez. A la suite d'une baisse soudaine de température, la neige a fait son apparition sur les Hauts-de-Vosges au-dessus de 500 mètres. A la vérité, ce n'est pas la toute première chute. Il y a trois semaines environ, quelques flocons de neige fondante étaient déjà tombés sur les crêtes, rendant la circulation dangereuse. Ces précipitations, qui font suite à une longue période de sécheresse, réjouissent à la fois les cultivateurs qui craignaient le manque d'eau et les skieurs qui pourront bientôt glisser sur les pistes. La couche atteint maintenant 10 centimètres d'épaisseur, notamment au Honec. La prudence est recommandée aux automobilistes, car le brouillard a également fait son apparition. Le chasse-neige a dû ouvrir la route des crêtes. Le col de la Chlourde est déconseillé au poids lourd. Autre grand titre de l'actualité, le naufrage du Maori, le cargo français qui a sombré hier dans le golfe de Gascogne. Il y avait 39 marins à bord. Il y a un seul rescapé. Il est lieutenant mécanicien, il a 26 ans, il s'appelle Jean-Yves Duclos. Il a réussi à échapper à la catastrophe à bord d'un canot pneumatique. Et Serge Misseret vient de le joindre il y a quelques minutes au téléphone. Écoutez et voyez ces images. Il y avait une porte de mer et nous roulions 15 degrés environ, 15 degrés d'abord, 15 degrés très fort. Et à un moment, le sème stabilisait vers 20, 25 degrés, 30 degrés, voilà, sur le côté, sur le côté très fort. Après, la navire augmentait de gîte. Avec la roule qui avait pas fait, il y a eu le feu et puis une explosion. J'étais le long de la côte, quoi. J'attends un moment promptif, quoi, pour sauter, vous voyez. Parce qu'au sauter d'une vingtaine de mètres, quoi, il faut faire gîte, quoi. Ben, vous savez, quand vous voyez le bateau, hein, en feu, puis tout ça, puis des petites explosions, puis la grosse mer, vous vous dites, on n'est pas clair, quoi, hein. Vers les huit heures et demie, j'ai vu un avion, c'est tourné, quoi. Ben, vous savez, j'étais tout seul, hein. L'avion m'a reparlé, m'a balancé un bombard, hein. Alors, ben, moi, j'étais tout seul là autour, hein. Il n'a donc absolument aperçu aucun de ses camarades ? Absolument aucun, non, il était tout seul, hein. Quelles sont ses conditions actuellement à bord du Végozac ? Comment va-t-il ? Comment se porte-t-il ? Ben, je suis très, très visé, quoi, hein, parce que j'ai nagé pendant... Sept heures, huit heures, quoi, hein. Parce que l'eau est très, très, très froide, là. Environ 14 à 15 degrés, et la température extérieure est de 12 degrés, quoi, environ. Et un vent terrible, hein. Alors, on allait très, très froide. Enfin, j'avais très, très froide. Et à l'heure actuelle, est-ce que ça va mieux ? Il n'y a que mes jambes, quoi, hein. Je ne sens pas mes jambes, quoi, mais sinon, ça va, quoi. J'ai encore des crampes, quoi, qui ne m'arrêtent pas, hein. Mais sinon, ça va. Est-ce que vous voulez faire passer un message à l'attention de votre famille ? Donc, tout va très bien, quoi. Et que je suis à la maison d'ici 2, 3, 4 jours, hein. Seul rescapé de cette tragique aventure et de cette catastrophe, Jean-Yves Duclos, il est 26. Accident ce matin, accident dans Paris, assez spectaculaire. C'est un échafaudage qui s'est écroulé dans le 5e arrondissement, vers 9h ce matin. L'échafaudage, un échafaudage de 15 mètres de haut, qui se dressait qu'à de Montebello, s'est écroulé sur les voitures. Un passant a été légèrement blessé. Cela faisait un an que cet échafaudage se trouvait là, sur la façade d'un immeuble du 17e siècle. Les travaux étaient pratiquement terminés. Et on devait le retirer, cet échafaudage, ces jours-ci. C'est le vent qui a provoqué l'accident. Il s'est engouffré dans les carrés de toile qui se trouvaient tout autour de l'échafaudage. Vous voyez les dégâts. C'est un miracle s'il n'y a pas eu plus de dégâts et plus de victimes ce matin. Un blessé léger, je vous le disais à l'instant. À l'Assemblée nationale, les députés hier ont parlé d'éducation nationale. Et ce matin, Daniel Brême, le budget de l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ce budget comporte toutes sortes de missions. De quoi remplir 54 pages du discours de M. Marcelin. Ces missions vont de l'ordre en passant par l'équipement des terrains pour l'urbanisation, la protection civile, les ressources des communes, sans oublier même la lutte contre le bruit. Alors, parmi les mesures les plus publiques, eh bien, la commande pour 3 millions de francs de 200 machines à voter qui pourront être utilisées dans les villes de plus de 30 000 habitants lors des élections législatives. Cinq prototypes sont à l'étude pour l'instant. 470 millions de crédits pour améliorer la circulation dans les villes de province. La prorogation également de certains délais pour les rapatriés rentrés après le 1er juin 70. Ils pourront demander une indemnité de reconversion jusqu'au 31 décembre 1975. Enfin, des renforts très importants pour la protection civile. Aux 7 compagnies militaires spécialisées dans la lutte contre les sinistres et qui sont stationnées à Bordeaux, Mont-de-Marsan, Brive, Mont-Avignon, Nice-Toulon et Solenzara en Corse, vont s'ajouter 6 autres unités et elles seront basées à Lille, Lavalbonne, Strasbourg, Rouen, Rennes et Brignol dans le Var. Et en plus de tout ceci, un corps de 1 000 sapeurs forestiers pour lutter contre les incendies. Quelles sont, disons, les mesures les plus publiques dans tout ça ? Eh bien, celles que je viens de vous indiquer, mais également une qui est encore plus publique, c'est celles qui sont encore les plus publiques, sont celles qui intéressent la police, puisque vous le savez, il y a eu un certain nombre de problèmes ces jours derniers. Là encore quelques chiffres. Il y aura 5 000 policiers supplémentaires, 21 millions pour les indemnités de nuit, au total 200 millions de crédits pour les effectifs jusqu'à 1973, 57 millions pour la remise en ordre des carrières, plus les crédits pour les locaux. On a parlé des locataires aussi. On a parlé des locataires parce que M. Richard va déposer une proposition de loi qui tente à fixer très strictement les charges qui doivent être payées par les locataires. Le budget de l'éducation nationale, hier... Il a été voté à 3 heures ce matin et il comporte notamment 40% d'augmentation des crédits pour l'enseignement technologique. Merci, Daniel. France Encore, le Sénat, hier, du moins ce matin, a adopté un projet de loi qui autorise une convention d'extradition entre la France et Israël. Un projet de loi que l'Assemblée nationale avait déjà adoptée mais qui n'avait pas reçu jusqu'à présent l'approbation des sénateurs. C'est évidemment une information intéressante compte tenu de l'affaire du patrimoine foncier et de Claude Lipsky. Problème d'environnement ou problème politique, dans l'Aveyron, on proteste contre l'extension du camp militaire de l'Arzac. L'affaire a pris une telle ampleur qu'on en a parlé dans les églises dimanche dernier, au cours des messes du dimanche. Les prêtres de la région ont pris position à ce sujet. Ils ont, je cite, regretté de voir une région livrée à des réalisations d'ordre militaire au moment où la conscience humaine, c'est toujours ces prêtres qui parlent, progresse dans le sens de la paix. Enquête à ce sujet à l'Arzac de François Cornet. L'extension du camp de l'Arzac, disent les habitants de Millau, sonne le glas pour cette région de l'Aveyron. Sur une zone de 14 000 hectares, 71 exploitations seront touchées. Les problèmes humains que cette opération entraînera, font observer les agriculteurs, sont ceux de toutes les expropriations. Les éleveurs de moutons se reclasseront difficilement. Répondant à l'appel lancé par le comité de sauvegarde du Larzac et les organisations syndicales agricoles, cultivateurs et ouvriers de l'Aveyron se sont réunis samedi dernier à Millau. M. Ramad, président du comité de sauvegarde, nous résument les raisons de leur mécontentement. Si cette manifestation a lieu, c'est qu'elle a été provoquée par le manque de concertation préalable. Nous souhaitons, bien entendu, qu'après cette manifestation, nous ayons des contacts avec le ministère de la guerre afin qu'on revoie le problème du Larzac. Et si par hasard vous n'obtenez pas un gain de cause, si la décision d'étendre le camp du Larzac de 3 000 à 17 000 hectares était maintenue, que feriez-vous ? La décision qui pourrait être prise est certainement, pour aujourd'hui, imprévisible. Et je ne peux pas faire de déclaration sur ce qui, éventuellement, pourrait se passer après. Tout dépendra certainement de la discussion que nous aurons au ministère dans les jours à venir. Donc, ce que vous souhaitez dans les médias, c'est d'être associé à toute décision qui sera prise concernant le camp du Larzac ? Absolument. Et je ne cesse de penser qu'il aurait fallu commencer par là. Car on ne peut pas disposer d'un terrain comme le Larzac, qui est en pleine expansion, économique, touristique, sans en concertation avec les intéressés. Et particulièrement, ceux qui sont les sacrifiés de par cette extension. À la fin de la manifestation qui s'est déroulée sans le moindre incident, les organisateurs, appuyant les déclarations de M. Ramad, ont diffusé une motion dans laquelle ils condamnent sans équivoque la procédure utilisée pour instruire le dossier du Larzac. Une enquête de notre station d'Homopelier a noté d'ailleurs que cet après-midi, M. Michel Devroy à ce sujet doit rencontrer Michel de Baptiste. La tendance à la bourse de Paris aujourd'hui, on parle beaucoup de commerce extérieur, de commerce international, Michel Tardieu. Oui, je vous dirais tout de suite que la bourse va mieux aujourd'hui. Il y a un certain nombre de hausses, mais nous les verrons tout à l'heure. Et si les boursiers sont moins nerveux, les gouvernements, eux, sont nerveux. En ce moment, sur l'échiquier international, il est intéressant de constater que les mises en garde, que les prises de position se multiplient. En effet, tous les gouvernements ont finalement peur d'une crise réelle du commerce international qui entraînerait peut-être une certaine crise économique pour tout le monde. Et, je le répète, tout le monde prend les devants et commence à protester avant d'être touché. Les États-Unis annoncent comme une faveur qu'ils n'ont pas l'intention dans l'immédiat d'augmenter la taxe sur les importations aux États-Unis. Ceci en réponse à la demande de tous les pays du monde réunis dans l'accord général sur les tarifs douaniers qui avaient demandé aux États-Unis de supprimer la taxe existante. Et, en plus, les Américains prennent l'offensive. Ils mettent en garde tous les pays d'Europe contre les accords préférentiels que pourraient signer avec les pays de la zone de libre-échange et les pays qui ne font pas partie du marché commun, ce marché commun. Vous savez qu'un certain nombre de pays, dont la Suisse, la Finlande, la Suède, le Portugal, l'Islande, négocient actuellement avec le marché commun. Or, ce sont des clients des États-Unis. Et les États-Unis font des pressions considérables sur tous ces pays pour leur dire « Attention, si vous avez des accords préférentiels avec le marché commun, c'est une mesure qui sera désagréable pour les États-Unis et vous en supporterez les conséquences. » À tel point que les Suisses, les Suisses qui, pourtant, gardent leur calme avec facilité, eh bien, les Suisses sont sortis de leur gond et ils ont dit que les Américains faisaient de l'ingérence dans les affaires intérieures des pays d'Europe. Et puis, il y a aussi le Danemark. Le Danemark, qui, lui, a déjà pris des mesures de rétorsion contre la surtaxe américaine, il a déjà mis, lui aussi, une taxe de 10% sur les importations, mais il a pris de telles positions devant le marché commun, car le Danemark, lui, est candidat à l'entrée dans le marché commun, que les Suisses ont cru qu'ils étaient obligés de rappeler au Danemark qu'il était difficile de concilier tous les avantages que le Danemark pouvait avoir de par la solidarité nordique avec les avantages du marché commun. Tout se passe comme s'il était de plus en plus difficile de sauver le marché commun, en tout cas, l'esprit du marché commun qui existait autrefois au milieu de la crise monétaire. Au fur et à mesure que l'Europe s'élargit, elle a tendance à craquer un petit peu partout et il est bien certain que tous les vrais Européens, les anciens Européens, en ce moment, se cramponnent aux amas pour éviter que l'Europe n'éclate dans la crise actuelle. Nous retrouverons, Michel Tardieu, bien sûr, tout à l'heure, l'actualité sportive à nos milouins avec Villeurbanne. Une belle réussite. Oui, effectivement, et vous le savez, les victoires des équipes françaises en Coupe d'Europe sont assez rares aussi. On peut saluer la qualification de Villeurbanne hier contre Lisbonne. Devant la modeste équipe de Lisbonne, en maillot rayé, l'AS Villeurbanne a quand même mis une demi-heure à trouver la bonne cadence. Les Villeurbanais menaient seulement de deux points à la mi-temps, mais ensuite, grâce à d'excellentes contre-attaques, ils prirent de vitesse les joueurs portugais comme sur l'action qui suit. Voilà la contre-attaque. Le jeune Christophe va marquer un joli panier. Voilà. Nous sommes à quelques secondes de la fin du match et Villeurbanne a déjà assuré sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Europe. L'américain purkiser, 22 points, durant 18 points, Gilles et Sénégal ont émergé au sein d'une formation qui tarde encore à trouver son meilleur rythme de l'an passé. Ce nouveau panier de Christophe sur passe de l'Euret porte la marque à 95 à 75 en faveur des joueurs français. C'est une victoire facile pour Villeurbanne. Maintenant, sur la bonne voie. On finit par se demander si on parle de diplomatie ou si on parle de sport, mais il y a du ping-pong quand même. Oui, effectivement. Et à Coubertin, hier soir, tous les feux étaient braqués sur les fameux pongistes chinois. Finale, par équipe des internationaux de France, Jean-Michel Meliot nous en parle. Ce n'est pas du ping-pong, c'est du tennis de table. La prise porte-plume a eu raison de la prise orthodoxe dite européenne au cours de ses deux finales par équipe. Chez les femmes, ce fut une rencontre sur RSS Chine. La formule rejoint celle de la Coupe Davis, mais en 3-7 gagnant. Au cours des simples Changli, nous voyons à 8 employés trois jeux, 19-21, 21-15, 21-15, pour battre l'aîné des joueuses soviétiques, Federova-Greenberg. Changli, à 21 ans, appartient à l'Institut des Sports de Pékin. C'est d'ailleurs cet institut qui abrite l'entraînement de tous les membres de l'équipe nationale chinoise. La numéro 1 chinoise, Zupa Hukin, de son côté, n'a eu aucun problème face à Gédratit, l'autre soviétique, et seul le double a permis aux Russes de sauver l'honneur. Finalement, la Chine battait l'URSS trois victoires à une. Chez les hommes, c'est l'Angleterre qui affrontait la Chine. A noter que nos amis anglais avaient réussi à battre l'équipe française en qualification. Et là encore, le jeu des Asiatiques a frôlé le casse-tête chinois, évidemment, pour les deux joueurs britanniques, encore juniors, Jarvis et Taylor. Nous voyons quelques échanges entre Wang Hoa, le leader, et Trevor Taylor. Ce fut en fait le plus beau match de la soirée. Taylor perdant le premier 7-21-13, reprenant ensuite la bonne cadence, il disputait un deuxième 7 acharné, donnant même l'impression de pouvoir l'emporter. Wang Wen triomphait 21-17, et après la victoire des Anglais en double, c'est par trois victoires à une que les Chinois enlevaient la finale par équipe. L'événement de la journée c'est bien sûr le match de ce soir à Nantes entre la France et la Bulgarie, un match qui ne s'annonce pas très favorable aux Français après la défaite contre la Hongrie. Georges Boulogne, le sélectionneur, a eu quelques soucis, vous le savez, à former l'équipe de France après de nombreux forfaits. Il a fait preuve d'un certain conservatisme, parfois discuté, mais il reste confiant et espère une victoire pour l'honneur. En tout cas, rendez-vous ce soir sur la première chaîne à 20h25 avec Michel Drucker. Merci Alain Mélouin, voilà pour l'actualité sportive, le salon de l'enfance, c'est un rendez-vous de chaque année, des visages réjouis, un monde un peu interdit aux adultes. Et cette année, une découverte, une nouveauté, il s'agit des jouets éducatifs en quête au salon de l'enfance d'Éric Louet. Paris et le palais de la défense livraient aux enfants du 28 octobre au 11 novembre. Thème de ce 24e salon de l'enfance, de la jeunesse et de la famille, l'enfant face à son environnement. Le salon de l'enfance, c'est un immense parc d'attractions, une fête foraine, un Disneyland. C'est aussi le terrain privilégié d'une vaste opération commerciale. 250 exposants répartis sur 40 000 m². Ici, tout est préparé pour séduire et bien accueillir enfants et parents. Ce disque, c'est la méthode éducative jazant, destinée à l'éveil et au développement des facultés intellectuelles de l'enfant. Par le chant, l'enfant est préparé au langage, la lecture, les mathématiques. Ces résultats sont étonnants. Cette méthode illustre la nouvelle orientation du salon. Cette année, on a voulu plus particulièrement en développer l'esprit éducatif. Un contact direct a été établi avec les jeunes visiteurs. Des tables rondes ont permis de dégager leurs préoccupations essentielles. Le travail, la famille, la drogue. Des journées d'études suivront ce salon. On leur apprend à protéger la nature, à tenir propre leur ville, à bâtir une maison composée à un bouquet, à développer muscles et réflexes, à se brosser les dents. Enfin, les enfants apprendront que le bruit est responsable de 50% des troubles nerveux et que seulement un foncé sur quatre utilise une brosse à dents. Daniel Brum, il faisait allusion tout à l'heure à propos du budget de l'éducation nationale à l'Assemblée hier. La rentrée universitaire, une rentrée sans histoire mais qui est marquée surtout par le développement et la croissance spectaculaire des instituts universitaires de technologie. Quatre IUT en 1965, cela correspondait à 1700 élèves, 54 IUT aujourd'hui et cela fait 38 000 élèves. Un chiffre impressionnant qui confirme en tout cas la poussée encore trop faible vers le bac des séries techniques. Quelle est la fonction exacte d'un institut universitaire de technologie ? Comment fonctionne-t-il ou mène-t-il toutes ces questions ? A toutes ces questions, Dominique Lauré, Jacques Delarue essayent de vous répondre depuis Rennes. Pendant des années, l'image de l'université, c'était la Sorbonne, la philosophie, les lettres, les grandes écoles, polytechnique centrale, les facultés, le droit, la médecine. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Le monde moderne réclame de plus en plus d'ingénieurs, de techniciens, de cadres hautement qualifiés. C'est pour répondre à cette demande pour former des techniciens qualifiés que le ministère de l'éducation nationale a créé en 1965 les instituts universitaires de technologie. Les IUT sont des établissements d'enseignement supérieur puisque le recrutement se fait au niveau du baccalauréat. Ensuite, ce sont des établissements où la durée des études est courte puisque ça ne dure que deux ans avec un seul redoublement possible. Les IUT ont une finalité professionnelle affirmée puisque le DUT est un diplôme qui permet une insertion directe dans la vie professionnelle. Enfin, nous mettons en œuvre une pédagogie adaptée qui fait appel à des professeurs de l'enseignement supérieur, à des professeurs du second degré et enfin à des enseignants professionnels. Vous voyez ces temps-là justement qu'il se différencie de l'enseignement supérieur classique. Très certainement parce que l'IUT joue en somme un rôle de transition entre le collège, le lycée et la vie professionnelle. Ce n'est plus tout à fait l'université et c'est déjà la vie active. Autre originalité des instituts universitaires de technologie, ils donnent une formation générale de techniciens capables d'assumer des tâches diverses dans l'industrie. Les techniciens supérieurs spécialisés dans une section bien déterminée ne pouvant répondre à ce nouveau besoin. Alors qu'on prenne tous la même valeur, vous les venez de la fête, vous les venez de la fête. Ici, nous sommes à l'Institut universitaire de technologie de Rennes, discipline enseignée, le génie civil, bâtiments et travaux publics, génie électrique et mécanique, les carrières sociales, la gestion des entreprises, la chimie. Dans cet amphithéâtre, nous assistons au cours d'économie politique destiné aux élèves du département gestion des entreprises. Il y a des centres de décision individuels et il y a autant de centres de décision qu'il y a de propriétaires des moyens de production. Pourtant, si cet amphithéâtre est comble, les effectifs des instituts universitaires de technologie sont encore bien insuffisants dans certains départements en regard des possibilités d'accueil. A cela, plusieurs raisons. En premier lieu, l'insuffisance de bacheliers scientifiques et les préjugés qui subsistent encore à l'égard de l'enseignement technique, même s'il est supérieur. Autre chose, les implantations des IUT sont réalisées parfois sans trop tenir compte des réalités économiques d'une région. Un seul exemple, la Bretagne contre quatre centres formant des cadres pour la gestion des entreprises. C'est beaucoup. Enfin, chez les étudiants, une certaine appréhension. Et vous remontez de combien ? J'ai choisi l'IUT. J'ai déjà d'abord passé un bac électronique. Alors après, je me suis dit qu'il fallait faire des études supérieures et j'ai pris une IUT électronique. Vous avez l'intention de continuer après les deux ans ou rentrer directement ? Non, je m'arrête. Je rentre directement dans l'industrie. Est-ce que vous avez une idée de la place que vous avez à voir dans l'industrie ? Bon, c'est pas très clair. On ne sait pas très bien où on se situe dans l'industrie. On ne sait pas exactement. Est-ce que vous avez une idée de ce que vous allez faire plus tard ? Quelle position vous allez avoir dans une entreprise ? On se situe en dessous de l'ingénieur ou en dessous du technicien mais pas trop défini quand même à ce sujet-là. C'est une place assez bâtard. Pourquoi ? C'est encore assez mal défini juste au point de vue au point de vue niveau au niveau dans la hiérarchie. Vous avez l'impression que le IUT n'est pas encore très connu ? C'est le moins qu'on puisse dire. M. le directeur, j'ai longuement bavardé avec vos élèves. Ils sont très satisfaits de l'enseignement mais on sent tout de même une inquiétude en ce qui concerne leur avenir. Ils ne savent pas très bien où ils vont rentrer. Le IUT leur échappe un petit peu. Ça ne m'étonne pas du tout que vous ayez perçu cette inquiétude des étudiants à travers les interviews que vous avez pu prendre avec eux. Et je vous dirais que cette inquiétude me paraît assez normale car elle caractérise finalement l'étudiant de l'IUT. En effet, si on regarde la mentalité des étudiants de l'université classique, on s'aperçoit que leur avenir, finalement, ne se sent pas tellement concerné. Pour eux, l'insertion dans la vie professionnelle apparaît comme une éventualité extrêmement lointaine et ils restent le plus longtemps possible sous l'aile de l'anma mater où ils se sentent finalement assez bien. Tandis que l'étudiant de l'IUT, lui, sait que deux ans après son entrée dans l'établissement, il sera inséré dans la vie professionnelle. Et c'est très normal qu'il soit inquiet et qu'il se pose des questions. Oui, mais quelle est exactement la place du diplôme dans l'entreprise ? Eh bien, justement, c'est bien là le problème. C'est que, finalement, nous ne sommes pas très sûrs que l'industrie ait pris encore suffisamment conscience de l'arrivée sur le marché du travail de ce nouveau style de diplômé. C'est peut-être pour cela qu'un certain nombre de diplômés connaissent des difficultés, du moins à leur début, pour trouver leur place exacte dans l'entreprise. J'ai eu beaucoup de difficultés pour trouver du travail au départ. J'ai d'abord envoyé des lettres, enfin, à peu près une trentaine, et je suis resté souvent sans réponse. Et j'étais assez désolé au départ. Et à votre avis, pourquoi pas de réponse ? Je pense que les entrepreneurs sont très, très mal informés au sujet des 18 T et ont une grosse tendance à s'en méfier. Pourquoi ? Pourquoi certainement un manque d'informations. J'ai l'impression que vous êtes un peu pessimiste. C'était dire qu'au départ, quand on était étudiant, on nous a toujours dit que vous savez, il y a de la place sur le marché du travail, on vous attend, on vous accueillera avec grand verre, vous avez une place toute faite. Et on s'aperçoit en réalité que le jour où on arrive sur le marché du travail, c'est pas tout à fait la même chose. Et là, d'abord, on a beaucoup de mal à trouver du travail et en plus, on a beaucoup de choses à apprendre. Et vous êtes employé à quel titre ? Quelle est votre qualification ? La qualification, naturellement, on a le diplôme universitaire de technologie, mais enfin, pour les entreprises, ça ne veut pas dire grand chose et on n'a pas de place tellement, tellement définie dans l'entreprise. Et vous, quelle place avez-vous ? Disons qu'on est au niveau de technicien, mais enfin, c'est pas très, très défini. C'est difficile à définir. Un salaire, disons potable ? Un salaire peut-être en dessous des espérances. On a l'impression, permettez-moi l'expression, qu'ils sont un peu sous-payés dans les entreprises. Ben, ils démarrent, hein. Ils démarrent dans l'entreprise. Vous savez qu'on a eu, à travers les conventions collectives, on a essayé de définir leur position. Le diplôme de l'Unité est un diplôme nouveau. On ne sait pas encore comment il se situe. On attend quand même à l'expérience. Et vous savez que si certains avaient donné des espoirs, d'autres, quand même, n'ont pas tout à fait rempli la mission qu'on leur avait confiée. Et il faut dire aussi, peut-être, que les industriels ont eu tendance à les utiliser à des places supérieures à leurs possibilités. Et surtout, manquant d'expérience, il y a peut-être eu des déceptions de part et d'autre, d'ailleurs, il faut le reconnaître. Disons qu'on le situe comme un excellent technicien supérieur qui, à l'usage, après un certain recyclage, une certaine présence dans l'entreprise, devrait normalement prétendre à la fonction d'un petit ingénieur. Manque d'informations, absence de classification précise des diplômés dans l'entreprise, méfiance à l'égard d'un nouveau diplôme, toujours est-il que les employeurs, du moins certains, n'ont pas encore d'attitude définie en ce qui concerne les IUT. Ces problèmes ne sont que divers aspects d'une même difficulté. La liaison entre l'université et l'industrie. Certes, des progrès ont été réalisés depuis deux ans, des progrès encore bien trop faibles. Je pense que au niveau, par exemple, des IUT, pour évoquer un cas concret, il y a des échanges qui existent actuellement et qui sont certainement très positifs. vous savez que le statut des IUT que vous avez examiné amène des gens de l'industrie à faire partie du corps enseignant des IUT. En plus des relations contraintes fréquentes, il y a un conseil d'administration où des gens de la profession sont partie prenante. Il y a donc tout un climat qui s'établit et qui permet un échange de renseignements, je pense, profitable et en particulier de préparer l'accueil dans l'industrie des jeunes gens qui seront diplômés de l'IUT. Ce n'est pas un sale. Nous allons rester d'ailleurs dans le domaine de l'industrie, je crois, avec notre dernier rendez-vous à la Bourse de Paris. Michel Tardieu. Je vous le disais tout à l'heure, la Bourse va mieux aujourd'hui. Savoir s'ils sont des interventions ou pas, on n'en sait rien. Mais en tout cas, il y a de nombreuses hausses et la tendance de fermeté qui s'était fait sentir. On me donne à l'instant d'ailleurs l'indice de 13 heures. On a une hausse de 15,60 pour l'indice qui vient à 8,77. Donc, c'est une hausse qu'on n'avait pas vu depuis de nombreuses semaines. Donc, finalement, ça va mieux. Combien de temps ça durera ? Je n'en sais rien. En tout cas, il y a un coup d'arrêt à la baisse. Vous allez le voir tout de suite en regardant les cours. Et cet arrêt de la baisse des cours à la Bourse de Paris qui avait fini par atteindre 20% depuis le 13 août, est peut-être dû en partie aussi aux répétitions nombreuses qui sont faites que la situation économique n'est pas trop mauvaise en ce moment. Le patronat l'a dit il y a quelques jours et M. Giscard d'Estaing l'a répété hier en donnant les chiffres de la production industrielle pour le mois de septembre. L'indice de la production industrielle pour le mois de septembre s'établit à 170, ce qui marque une hausse de 6,3% en un an. Et cette hausse de la production industrielle en France est à comparer avec ce qui se passe dans les autres pays car il ne faut pas oublier que pour l'instant aux Etats-Unis et en Italie les indices de production industrielle sont en repli depuis le début de l'année donc il y a une certaine récession. Quant à l'Allemagne et à la Grande-Bretagne, leur taux d'expansion est bien inférieur à celui de la France. Elle est de 1,9% pour l'Allemagne et de 2,4% pour la Grande-Bretagne. Et les prévisions pour 72 à l'heure actuelle restent très supérieures en France à ce qu'elles sont dans les autres pays. Donc, de l'avis général non seulement du gouvernement français mais aussi de nombreux observateurs étrangers, si crise il y a en 72 eh bien la France sera moins touchée que les autres pays ce qui signifie qu'on aura peut-être une de ces récessions cycliques comme on en connaît environ tous les 10 ans à peu près et qui se traduisent par une activité moindre mais en aucun cas par des crises comme le monde en a connu une ou deux dans son histoire. Donc, la bourse est plus optimiste. Vous avez eu le temps de le voir et les valeurs pétrolières elles se distinguent parmi les compartiments en hausse parce qu'il semble que le consortium pétrolier international qui négociait avec les pays arabes à propos des conséquences de la faiblesse du dollar vous voyez les pétroles en ce moment vous savez que les pays arabes avaient demandé que le prix du pétrole soit encore augmenté pour tenir compte de la dévaluation de fait du dollar et bien il semble qu'on soit arrivé à un accord qui donne plutôt satisfaction en compagnie il n'est plus question d'augmenter indistinctement tous les prix du pétrole il est question simplement de réunir maintenant des experts à Vienne qui étudieront quelles ont été les conséquences exactes de la dévaluation du dollar et de la réévaluation de certaines monnaies sur l'économie pétrolière des pays arabes sur le marché de l'or on est en hausse vous voyez que le lingot est à 7500 contre 747 hier et la barre à 7520 contre 746 Napoléon est en progrès aussi ceci semble-t-il à la suite d'une réunion d'un séminaire qui avait eu lieu aux Bermudes entre professionnels de l'or réunion pendant laquelle tous ces professionnels avaient dit qu'il fallait bien que la hausse de l'or recommence un jour mais c'est une tendance profonde des professionnels de l'or de dire que l'or doit monter et puis quant au pinet dont je ne vous donne pas les cours les pinets gagnent 10 centimes à 160 et bien revoilà le pinet et bien non ils ne gagnent plus rien tout à l'heure ils gagnaient 10 centimes mais il revient à son cours d'hier à 163,90 ici la Bourse de Paris à vous Jean-Michel Desjeunes Merci Michel le journal se termine une dernière information à chuchoter d'ailleurs puisque M. Robert Poujade vient de désigner le fameux M. Silence dont on parle depuis déjà quelques jours ce M. Silence c'est un M. de 35 ans c'est un ingénieur en chef du corps des mines il est actuellement adjoint du directeur général de la protection de la nature et de l'environnement il s'appelle Yves Martin il a 35 ans Chut ! Bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Générique